Europe 1, le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Lille ne répond plus. Depuis hier, la mairie centrale est en grande partie paralysée par une cyberattaque. Les lignes téléphoniques sont donc coupées, les ordinateurs et les serveurs éteints, tout fonctionne au ralenti. Seul point positif pour les Lillois, vous allez l'entendre, la billetterie est momentanément hors service. Zoo, musée et piscine municipale sont en libre accès, ça ne fait donc pas que des malheureux. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Lille, Lionel Gougelot. En arrivant à la caisse de la piscine municipale, hier, les clients ont eu la bonne surprise d'entrer gratuitement. Ordinateur éteint, système de billetterie hors service. On n'a pas compris que c'était une cyberattaque, ils ne nous l'ont pas dit. On a juste dit que les ordinateurs étaient HS. Quelques euros par-ci par-là, ça se prend au final. Après, je pense que c'est une cyberattaque, ça va être compliqué pour la mairie. Donc bon, on verra bien comment ça va signer, mais sur le moment, ça fait plaisir. Alors impossible pour l'heure de déterminer l'ampleur de l'intrusion dans les systèmes, le diagnostic est en cours. Une mise en sécurité pour protéger les données de la mairie a été déclenchée. L'essentiel, selon Audrey Lincolnel, de la première adjointe, c'est de garantir autant que possible les services publics en se passant de l'informatique. On sait néanmoins accueillir les enfants dans les crèches, dans les écoles. On continue évidemment de faire nos missions régaliennes, en particulier l'état civil. Tout ça est encore possible. C'est perturbant plus pour nos agents municipaux que pour l'usager et tant mieux. Alors pourquoi cette attaque contre la mairie de Lille ? Mystère, aucun message de rançon n'a été reçu. Les cyber-enquêteurs de l'APJ de Lille poursuivront aujourd'hui leur minutieux travail d'analyse et de recherche. Lionel Gougelot correspond en Europe 1 à Lille. La mairie l'assure, les lignes téléphoniques permettant de joindre ces services devraient être rétablis aujourd'hui. La mairie l'assure, les lignes téléphoniques permettant de joindre ces services.